C'est une exposition qui fait suite à deux expositions qui ont lieu à Paris, un musée aux games et une game story. Le jeu vidéo est déjà rentré dans les musées et maintenant il rentre dans un espace particulier qui est la cité des sciences et l'industrie. On fait des expositions d'interprétation, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un sujet et on va regarder ce qu'il y a derrière l'écran, ce qu'il y a devant l'écran, ce qu'il y a dans la société, comment on fait un jeu vidéo, etc. C'est vraiment une exposition qui n'a jamais été faite pour le moment autour du jeu vidéo. C'est une première. Mon rôle a été vraiment de faire la conception muséographique des dispositifs, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de prendre des jeux tels quels ou même d'adapter seulement des jeux, il s'agissait d'abord de porter un propos. Et le principal propos, c'était de ne pas s'arrêter à la strate de l'image qui est celle à laquelle souvent se stoppent les gens qui ne connaissent pas très bien le jeu vidéo. Et on voulait rentrer dans le cœur du jeu vidéo qui est le gameplay. On s'est attaqué au jeu sous un angle plutôt par dispositif, une démarche de dispositif. Et on a essayé de traiter le jeu en le déjouant, en changeant d'échelle, en le mettant en spectacle, en le mettant en scène. Ici, on a tout un tas de dispositifs de jeu. Les gens jouent vraiment, mais c'est bien évident qu'on ne pouvait pas les faire jouer à des jeux pour lesquels, par exemple, il y avait besoin d'un tutoriel de 20 minutes. C'est absolument incompatible avec une visite d'exposition. Et puis, il faut qu'il y ait un vrai intérêt à venir ici. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé une façon d'exposer le jeu vidéo. Une façon de mettre en scène le jeu vidéo pour que dès que vous arriviez en tant que visiteur, vous puissiez, avec tout le monde, avec les gens de votre famille, avec ceux qui savent jouer, ceux qui ne savent pas jouer, partager des vraies expériences de jeu, mais qui vous racontent aussi des choses sur le jeu vidéo, ce média qu'on avait envie d'analyser. C'est-à-dire qu'il y a une partie des dispositifs qui utilisent des jeux existants. Une autre partie, une grande partie, c'est de la création de A à Z. Donc, pour les jeux qu'on a utilisés, ça a été compliqué parce qu'il fallait trouver des jeux sur lesquels on pouvait agir, intervenir, parce qu'on n'allait pas présenter les jeux tels qu'ils étaient, comme par exemple le dispositif en jeu contre tout. Il fallait qu'on crée un deuxième poste d'anti-joueurs, en fait, de joueurs perturbateurs. Et ça a été un peu compliqué, mais finalement, on est arrivé à trouver un scénario, un gameplay nouveau sur un jeu existant. Sinon, il y a trois autres parties. Une partie, on va dire, plutôt historique, d'où vient le jeu vidéo. Une partie plutôt technique et sur les métiers, fabrique du jeu vidéo, fabriquez votre petit jeu, renseignez-vous sur les métiers, l'économie et puis l'actualité du jeu vidéo. Et une troisième partie autour de jeux vidéo et société. À la fois, la créativité énorme qu'il y a autour du jeu vidéo, il n'y a pas que des gens qui font du jeu vidéo ou qui jouent au jeu vidéo, mais il y a plein de gens qui font plein d'autres choses avec. Et puis, bien sûr, les questions, fameuses questions autour de la diction, de la violence, de la bêtise du jeu vidéo, donc l'audiovisuel qui nous permet de discuter de ces affaires-là, de poser le débat en tout cas. Et puis, dernier espace également, un atelier du débutant, où on invite les petits joueurs à prendre en main des manettes et à tout d'un coup apprendre à naviguer dans un jeu vidéo. D'habitude, à la cité, en fait, on a une marque de fabrique qui consiste à rendre interactif et jouable des thématiques, des thèmes ou des médias. Et le jeu nous a posé d'emblée un problème puisqu'il est intrinsèquement interactif et intrinsèquement jouable. Donc, il fallait qu'on innove et qu'on trouve un autre parti pris pour mettre en scène le jeu dans un musée. Alors, effectivement, c'est une grosse contrainte de s'adresser à un panel de gens aussi divers puisqu'il fallait que ce soit accessible pour les néophytes, les gens qui ne jouent jamais, ceux qui jouent occasionnellement, qu'on donne quand même aussi du grain à moudre à ceux qui aiment le jeu et qui avaient envie de retrouver des éléments de la culture, du jeu qu'ils connaissent et puis d'autres peut-être qu'ils ne connaissent pas. Après, il y a une grande habitude aussi à la Cité des Sciences de s'adresser à tout le monde. Donc, on a vraiment fait la conception en interne et on a après demandé à des studios, à des prestataires de développer suivant notre cahier des charges assez sévère. Ça a été parfois un peu dur parce que c'est vrai qu'il faut que tout soit pris en main de façon très, très simple. C'est assez compliqué effectivement d'obtenir des droits pour des jeux. Il y a des éditeurs qui ont joué le jeu, c'est ce qu'il y a de le dire, sans difficulté. Il y a des indépendantes qui ont joué le jeu sans difficulté et puis il y a des gens qui n'ont pas voulu jouer avec nous. Et donc, il y a des choses qu'on ne verra pas dans l'exposition et qu'on pourrait pourtant s'attendre à voir. Sinon, on a un partenariat avec Ubisoft. On a plusieurs dispositifs qu'on a fait avec eux. On a des prestataires qui sont des studios français de jeux. C'est-à-dire qu'on a conçu le propos, les cahiers des charges culturels et techniques et on les a confiés à des sociétés, des studios français qui ont joué le jeu, de nous prêter leurs images et leurs personnages et de développer avec nous, effectivement, des jeux originaux. En fait, on a dû inventer des façons de présenter le jeu vidéo. Donc, on a parfois des mises en scène un peu particulières. Vous avez à côté de moi un jeu de tir. Bon, le jeu de tir, c'est classique. Mais voilà, là, on va le jouer dans un écran hémisphérique, totalement immergé dans l'écran, avec des vibrations au sol. Donc, on a essayé de penser ce que pouvait être une mise en scène de jeux vidéo. Et donc, on a inventé une sorte de néologisme qui serait l'exhibition play, comme l'est le gameplay pour le jeu vidéo. C'est comment faire jouer une exposition, faire visiter le joueur et faire jouer le visiteur. C'est une commande du ministère de la Culture. Donc, on a répondu à une commande en 18 mois, ce qui est quand même un gros effort et un gros exercice. Une expo comme ça de 1000 m2, c'est plutôt deux ans. Donc, j'espère qu'on l'a relevé. En tout cas, c'est le public qui va le dire. Et toute l'équipe, on est enchanté d'avoir travaillé là-dessus. On est là jusqu'au 24 août. Donc, sur dix mois, on espère 250 000 visiteurs, au moins. Et on s'adresse à tous les publics ici, à la Cité des sciences et l'industrie. Donc, on espère qu'il y aura autant de gamers que de non-joueurs ou joueurs qui n'osent pas se dénoncer en tant que joueurs de jeux vidéo. Et c'est une exposition qui, comme je dis, est d'interprétation. C'est-à-dire qu'on a écrit un programme scientifique et culturel. Et après, on est allé chercher les jeux qui nous permettraient d'illustrer nos propos. Ce n'est pas l'inverse comme on a pu le faire dans d'autres expositions où on prenait les jeux qui nous intéressaient et on racontait une histoire avec. Là, on a construit un discours, histoire de parler à tout le monde. C'est une exposition temporaire, trois petits points de préfiguration. C'est-à-dire que peut-être devant le succès, devant le besoin révélé d'avoir un espace permanent, il y aura quelque chose de pérenne à la cité ou ailleurs, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada